RDW, la web radio de Saint-Germain La web radio de Saint-Germain C'est Saint-Germain, RL, 6113, 11150, braves RDW en partenariat avec info-rudby.com Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web Je m'appelle Théo, j'ai 14 ans Je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner Tout au long de cette émission RDW, c'est la web radio de Saint-Germain Réalisé pour et avec les jeunes accueillis à l'ITF Saint-Germain Je vous présente les journalistes en herbe Bonjour Nathan Et non, Nathan n'est pas là aujourd'hui C'est Luc Fouentes qui va le remplacer Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby D2 Tous les vendredis, bien sûr, de 10h à 10h30 En direct live pour nous réécouter Consultez Youtube, recherchez ITF Saint-Germain Les émissions précédentes sont à votre disposition Bonjour Dylan Non, c'est pas Dylan, c'est Vanessa Dylan aujourd'hui est absent Parce qu'il est en journée stage Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone Tablette ou ordinateur sélectionné en direct Puis carcassonne et appuyez sur Play Bonjour Célia Bonjour, j'ai 14 ans Pour n'oublier N'oubliez pas de vous abonner A notre chaîne Youtube Et de mettre plein de pouces bleus Présente en studio On retrouve Vanessa Thougne Et Luc Fountes Psychologue à Saint-Germain Bonjour Mélinda Bonjour, j'ai 13 ans Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022 Aujourd'hui nous fêtons au Nina et au Nino Bonne fête à eux C'est la dixième Oui Émission Émission De la cinquième saison de cette année scolaire 2021-2022 Conseil santé Le virus de la Covid-19 est de plus en plus actif En ce moment Pratiquez les gestes barrières Vaccinez-vous et prenez soin de vous Nous allons passer au programme de l'émission Jingle Un petit mot de notre expo éphémère Que vous pouvez toujours venir voir Pendant ce mois de décembre et ce mois de janvier Puisqu'elle a eu beaucoup de réussites D'ailleurs Laurent Burstein ce matin S'est aperçu que nous avions une expo éphémère Sur Trio Congo Trio Congo c'est une expérience Que vous devez découvrir Et redécouvrir dans les locaux de RDWV Et en plus Nathan il est en photo Aujourd'hui seconde émission de l'année 2022 Le thème de l'émission va porter sur deux sujets Le premier les changements à Saint-Germain Sur l'organisation Et la seconde thème Portera sur la prévention sur l'alcool Pourquoi ? Parce que janvier est le mois sans alcool Il y aura aussi les actus La météo et le sport Sans oublier le qui c'est qui l'a dit Bon programme non ? Allez c'est parti RDW La radio de Saint-Germain On aimerait bien que ce soit vous qui le présentiez La nouvelle expo éphémère est visible jusqu'à la fin janvier L'expo éphémère présente la semaine Trio Congo Trois ateliers marionnettes, percussion et danse pour les jeunes de l'ITEP Vous souhaitez créer une expo éphémère ? Pas de problème Venez donc voir les studios de RDW Présentez votre projet Et à partir de là ils se concrétiseront Et vous pourrez faire votre expo éphémère Animaux, passions, sports, découvertes Découvertes Tous les thèmes sont permis On est à votre disposition Passons au thème de notre émission RDW La web radio de Saint-Germain Etc'est donc effectivement notre premier thème de l'émission Les changements à Saint-Germain La semaine dernière vous avez eu une rencontre avec la direction de Saint-Germain Pour vous expliquer une nouvelle organisation Qui c'est qui se souvient un petit peu de ce qu'on l'a dit ? Tu étais là Mélinda ? Non Tu n'étais pas là avec le micro Par contre Théo non plus tu n'étais pas là Et peut-être Célia alors Est-ce que tu étais là quand Mme Gégou et Mme Jolens et M. Liard Ont parlé de la nouvelle organisation de Saint-Germain Non ? Tu n'étais pas là ? Ou tu ne t'en souviens plus ? Tu as dormi peut-être ? Pour le collège ? Oui par exemple Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu en as compris ? C'est pour ça que je vous donne la parole C'est à vous d'avoir la parole On y va Explique-nous Aide-moi Théo Allez Théo tu as le droit de l'aider On va bientôt partir au collège Oui il y a une classe effectivement Celle de Théo Ce que je sais Oui C'est qu'à cause de Covid Pour l'instant on ne peut pas aller sur Grasaille parce que Tu as raison Effectivement le collège Grasaille pour l'instant Alors comment elle s'appelle cette classe Théo ? L'UE L'unité d'enseignement Enseignement externalisé Merci monsieur Externalisé Voilà Externalisé Qui va donc prendre lieu et place à Grasaille dès que possible Et Théo comment va marcher cette classe ? Pour toi par exemple Tu iras des journées à Grasaille dans cette classe ? En fait je crois que j'irai la matinée ou la journée je ne sais pas C'est ça Je sais que des fois j'irai à Grasaille et des fois j'en reviendrai à l'étape Exactement Il y a un va et vient effectivement entre les deux lieux Et quand tu seras au collège Grasaille Tu resteras dans la classe de l'UE Ou tu penses que vous irez aussi dans les classes avec les classes dites classiques ? Au début on va tous aller dans la classe UE Exact Et au fur et à mesure on va aller dans la Z Très bien Théo je vois que tu as bien écouté Je t'en félicite C'est plutôt pas mal Pose-moi ce portable Célia s'il te plaît Merci On y va on continue Par contre il y a une nouveauté qui a été énoncée lundi dernier Est-ce que vous vous souvenez qui est spécifique à Sainte-Gemme ? Alors on va écouter Vanessa Ah tu n'étais pas là Théo Alors on va écouter Vanessa parce qu'elle était là et elle était très studieuse On t'écoute Oui j'ai bien écouté Alors il y a une autre classe externalisée Je ne sais pas encore comment on peut l'appeler Mais en tout cas il y a un groupe de jeunes plus petits On va dire de l'élémentaire Oui Mélina ? Oui c'est ça Je le savais parce que Véron elle nous l'a dit hier Elle te l'a dit hier Je vais l'expliquer Donc vous vous êtes des collégiens Là ça va prendre plutôt une catégorie d'âge plus jeune Donc plutôt élémentaire 8, 7, 8 jusqu'à 10, 11 Voilà Et c'est le même principe L'idée c'est que déjà ça se passe sur site Que ce groupe soit réuni avec une enseignante et un éducateur spécialisé Pour que ce soit repéré pour eux Et dans l'idéal Le plus rapidement possible Sortir hors des murs de l'ITEP Pour intégrer une école primaire du COEM C'est ça Exactement Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Je le savais Toi tu le savais Mélinda D'accord Donc finalement tu aurais pu nous le dire Tu aurais pu nous le dire Voilà L'idée c'est qu'effectivement aujourd'hui on est vraiment sur ce que l'on appelle Il faut que vous reteniez ce nom Et que nos auditeurs le retiennent aussi On appelle ça l'inclusion scolaire Et effectivement c'est un mouvement Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord Vous savez qu'ici à RDW on essaie de pas trop trop se positionner Et qu'on est là pour donner des informations L'inclusion scolaire c'est vous faire participer tous les jeunes de l'ITEP Et globalement tous les jeunes de tous les villages et de toutes les villes Pour que vous soyez dans une école ou dans un collège de référence Et que vous participez aux cours Voilà Alors ce qui est bizarre vous allez me dire si vous en réfléchissez Oui mais par exemple toi Théo tu pourrais me dire Oui mais moi je suis sorti du collège Parce que c'était compliqué pour moi Et là on me remet au collège Tu vois Alors oui Mais en fait ce qui change c'est la formule C'est à dire que tu as parlé tout à l'heure de l'UE Vanessa vient de présenter l'école En école primaire parce qu'il y a des enfants Quand ils sont en école primaire c'est difficile aussi pour eux d'y rester Souviens-toi Célia Quand tu étais à Castelnaudari en école C'était des fois pas trop 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 facile Tu es d'accord ? Oui En 5ème je n'y allais jamais Non je te parle de l'école primaire moi Ah primaire ? Primaire Oui tu as raison en 5ème c'était J'étais à l'école de l'Est Oui c'est ça Tu étais à l'école de l'Est Non j'étais à l'école de l'Est Ah non de l'Est Oui Exact 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 Avec Marie Oui exact Voilà D'accord Donc voilà c'est quoi les nouveautés Les deux nouveautés Alors celle de l'UE était un peu plus vieille Mais qu'est-ce qui va changer au niveau des adultes ? Est-ce que vous le savez ? Qui s'occupe de la classe hors les murs primaires ? Elle n'a pas encore de nom Donc on va dire hors les murs primaires Est-ce que vous savez qui c'est qui s'en occupe ? Vas-y Cathy Cathy Callot Madame Cathy Callot Associée à un éducateur Vous savez qui c'est l'éducateur ? Je n'ai pas l'éducateur Manu Hernandez Manu Hernandez Qui quitte donc effectivement l'UPE de Castel Et le CESAD aussi de Castel Pour se retrouver Et en charge donc de cette classe Et des jeunes avec Cathy Callot comme enseignante On va rappeler les noms de l'institutrice de l'UE C'est facile ça ? Qu'est-ce qui veut dire ? Véronique Ribéron Et de l'éducatrice Audrey Dumas Exactement Voilà Donc vous avez un petit peu chacune des équipes Ce qui veut dire aussi que Camille La dernière institutrice Qui est professeure des collèges professionnels Camille Elle restera sur Sainte-Gemme Pour s'occuper des enfants Et de l'enseignement pour les enfants Qui resteront ici à Sainte-Gemme Est-ce que Vanessa Il y a d'autres changements au niveau du personnel Au niveau des classes ? Je crois que c'est plutôt pas mal Au niveau des classes non On a fait plutôt le tour On a parlé des objectifs Oui Avec le micro Céline Il est malade Qui ça ? Qui ? Bon réfléchis Réfléchis Il est malade Oui D'accord Il est malade Notre chef de service est malade Ah monsieur Liard Voilà D'accord On lui souhaite un bon rétablissement D'ailleurs Mais je l'ai entendu ce matin C'est bizarre Ah bon ? Oui il me semble l'avoir vu Non ? Hier il est parti Oui Hier il est parti Mais Théo il t'a parlé tout à l'heure dans le couloir Il t'a dit tu fais quoi là ? Ah c'était pas lui ? Ah alors je me suis trompé D'accord Allez on revient à notre sujet On va passer au deuxième sujet Au deuxième sujet Le mois de janvier Vous savez qu'il y a novembre c'est le mois sans tabac Par exemple Oui 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 Novembre c'est le mois sans tabac Il y a un autre mois encore qui peut exister comme ça Eh bien janvier c'est devenu le mois sans alcool Sans alcool Sans alcool Alors j'ai quelques petits Avec le micro sinon les auditeurs t'entendent Après il y aura un mois sans respirer aussi Alors c'est vrai que c'est la mode Tu as raison Théo Tu as raison Voilà mais en fait c'est pour faire passer de grandes idées Voilà Je rappelle que si on associe l'alcool Les troubles Avec celui de la cigarette du mois de novembre On est à peu près à 50% des décès Puisque ça va entraîner On va en parler Des maladies après 50% des décès en France En dehors de la vieillesse bien sûr Alors L'alcool et les jeunes Qui peut nous raconter un petit peu son expérience Qui voudrait dire deux petits mots De ce qu'il connait sur l'alcool Et de ce qui n'est pas bon dans l'alcool Théo tout à l'heure tu as commencé A nous dire des petites choses Est-ce que je t'avais dit Garde-le ça pour tout à l'heure Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Déjà l'alcool ça abîme le foie Exact Exact Ça abîme le foie Là où la cigarette abîme Les poumons Les poumons Exactement Donc vous voyez on est sur les organes Effectivement Alors on peut même dire Que ça attaque aussi le coeur Par exemple Et oui Et oui Oui mais c'est juste ceux Qui ont des problèmes de coeur Non 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 Ça c'est une fausse idée Voilà je suis content De faire cette émission pour ça Parce qu'on va remettre les idées A leur place Voilà Non l'alcool attaque les organes Et si ton organe Le rien ne fonctionne pas bien Comment ? C'est bon l'alcool Alors moi je voudrais dire Qu'on parle justement de ça Parce que tu as raison Célia L'alcool a une vertu positive Positive C'est que quand on est entre amis Et qu'on passe un bon moment Et qu'il y a de l'alcool C'est tout à fait sympathique D'accord Moi je vous parle pas De ne pas boire d'alcool D'accord On est en train de se dire Attention Les dangers de l'alcool Quand on en boit Trop Et à ce moment là Effectivement On pourrait dire D'ailleurs Est-ce que par exemple Quand on a bu Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience Deux bouteilles de whisky Est-ce que vous pensez Que la deuxième bouteille On le sent vraiment Que c'est de l'alcool Mais non Vu que Non on dirait de l'eau Vu que notre corps Elle a déjà pris Le goût de la première bouteille C'est ça Comme la bouteille elle est forte Oui Bah du coup Notre corps est déjà pris De la première bouteille Du coup la deuxième bouteille Ça ne fera plus d'effet C'est comme si on buvait de l'eau Exactement Donc tu vois Par rapport à ta phrase Boire de l'alcool c'est bon Oui au début A la fin Quand on se met minable C'est même plus bon Jusqu'à qu'on soit bourré Quand on ne savait pas Ce qu'on fait et tout Sans dire les non Sans dire les non On lève la main ici Combien Il y en a qui ont connu L'état On appelle ça L'état d'ivresse C'est à dire Quand on a un peu La tête qui tourne Qu'on rigole pour n'importe quoi Et tout ça On lève juste la main Je ne veux pas Comme ça on garde l'anonymat Ouais ouais D'accord Donc vous voyez par exemple Ici il y a Deux jeunes sur trois Qui ont connu cet état là Quel est le problème actuellement Avec les jeunes Est-ce que vous connaissez Je vais vous dire le nom Et vous essayez de me trouver Ce que c'est comme définition Le fast drinking Oui bien Mais c'est avec de l'alcool Est-ce que quelqu'un connait ce terme Fast Qu'est-ce que ça voudrait dire Oui exactement Et drinking Avec le micro Avec le micro Et oui Actuellement On s'aperçoit Qu'il y a Ce phénomène là Les jeunes adolescents Boivent très rapidement Une quantité Importante d'alcool Pour sentir Les états de l'ivresse Non non D'accord Et on va voir après Parce que c'est intéressant Ce que tu dis Théo Par rapport aux molécules d'eau Qui sont remplacées par des molécules d'alcool En fait Voilà Et donc le corps se déshydrate Et c'est ça en fait Le problème de l'alcool Puisque ça rétrécit aussi le cerveau Voilà Je vous propose qu'on écoute Pendant trois petites minutes Parce qu'il va falloir y aller Un reportage Sur les dangers Et les effets de l'alcool Sur le corps On écoute ça La santé c'est sérieux Mais on peut quand même Passer un bon moment Regardez des mots Des mots Avec ma santé.re Échangez votre regard sur la santé Il faut des mots Pour parler des mots Mais quand trois mots sont à placer Sans rapport avec nos mots C'est des mots Des mots Et voilà les mots Bah alors Qu'est-ce que tu as ? Bah il se passe que c'est encore moi Qui boit pas pour amener tout le monde Voilà Et c'est une mauvaise chose ça ? Tu penses que tu ne peux pas t'amuser sans alcool ? Ouais super ! Le refrain du mec qui te dit que Sans alcool la fête est plus folle ! Ok d'accord On va sortir de l'aspect amusement Deux secondes Est-ce qu'au moins tu sais ce que l'alcool fait à ton corps ? Euh... Eh bien moi je sais Déjà Il te faut savoir que l'alcool est un produit psychoactif C'est-à-dire qu'il agit sur le fonctionnement de ton cerveau Il modifie la conscience et les perceptions Et donc le ressenti et les comportements Ah ! C'est pour ça qu'on parle d'un petit remontant ! Précisément Consommé à faible dose L'alcool procure une sensation de détente D'euphorie Voir d'excitation Il désinhibe Et aide à ne plus ressentir la timidité par exemple Il libère la parole Et le lâcher prise Mais c'est méga super cool ça ! Erreur ! Car déjà à ce moment-là Les réflexes commencent à diminuer Consommé à plus forte dose L'alcool provoque l'ivresse Elle se traduit par Une mauvaise coordination des mouvements Une élocution troublée Une diminution des réflexes et de la vigilance Un état de somnolence Des comportements à risque pour toi Et pour ton entourage Etc Eh mais c'est marrant ça ! J'ai les mêmes symptômes Quand j'écoute de la musique des années 80 ? Ne plaisante pas avec ça ! La consommation d'alcool peut également Entraîner des pertes de mémoire Allant jusqu'aux trous noirs A très forte dose La somnolence peut aller jusqu'au coma éthylique Il constitue alors une urgence médicale Faute de soins Il peut provoquer la mort Ah ouais quand même hein ! Finalement c'est pas plus mal que je sois en mode Tourné d'eau minérale Pas exactement ! On peut boire un verre de vin De temps en temps Sans pour autant être alcoolique Mais la consommation d'alcool en excès A une influence sur le développement de certaines maladies La cirrhose Les pancréatites Les cancers Les maladies cardiovasculaires et digestives Les maladies du système nerveux Et les troubles psychiques Ah ouais ? Tiens ! Et tu sais que l'alcool peut être responsable de difficultés plus banales ? Fatigue Tensions artérielles trop élevées Troubles du sommeil Problèmes de mémoire ou de concentration Etc, etc... Euh ouais... Donc tout compte fait Je... Je vais rester à l'eau Plus prudent Et si tu as un ami Qui a un problème avec la consommation d'alcool Il est important d'en parler pour reconnaître le problème Tu peux l'aider en l'invitant à aller consulter un médecin par exemple La santé c'est sérieux Mais on peut quand même passer un bon moment Voilà, c'était le petit reportage sur, on va dire, la prévention par rapport à l'alcool On va faire le petit jeu, hein, dont on a tant l'habitude qui s'appelle le qui c'est qui l'a dit Mais cette fois-ci, basé un petit peu sur l'alcool On va pas chercher qui c'est qui l'a dit mais on va pas chercher les bonnes réponses cette fois-ci Vous êtes prêts ? Alors, est-ce que, par exemple, de boire de l'alcool, de se rendre un petit peu saoul, réduit le cerveau ? Alors d'après vous, vrai ou faux ? Je crois que oui Théo, tu dirais vrai ? Mélinda, je te laisse tranquille ? Ou tu veux répondre à cette question ? Non Célia, est-ce que tu dirais vrai ? J'ai pas compris la question Alors, boire de l'alcool, est-ce que ça a un effet sur le cerveau de réduire le cerveau ? Oui Oui, vous avez raison, tous les trois Effectivement, j'ai vu que tu avais fait oui de la tête Mélinda, c'est pour ça que je te dis que tu avais bien répondu Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet de déshydratation et en fait le cerveau se réduit en taille Alors moi j'ai une autre question, est-ce que le fait de rajouter un autre liquide avec de l'alcool, un soda, de l'eau, est-ce que ça réduit les effets de l'alcool ou pas ? Oui, de l'eau Oui, tu penses que quand tu coupes avec de l'eau, ça fait moins d'effet ? Oui, ça dépend ce que tu prends avec de l'alcool Oui, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça dépend aussi que si tu le prends avec certaines boissons, ça ne réduit pas et certaines boissons que ça réduit Alors, on va écouter bien la réponse de Vanessa Eh bien non, parce que c'est la même quantité, que vous preniez, je ne sais pas, une dose, une bière que vous y rajoutiez dedans du citron, c'est la même chose, la quantité de bière, elle y est toujours Voilà, le taux d'alcool y est toujours, en fait c'est le taux d'alcoolisation Même si tu mets ça de whisky, j'aurais appris soda C'est pareil, la même dose de whisky, c'est la même C'est le whisky qui t'amène les effets quand même Et même si tu mets ça ? Et en fait, c'est très piège, et c'est ça qui fait piège, c'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression, et il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme vous, qu'en fait, en mettant du coca, oh mais ça passe C'est ça Et en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout D'ailleurs, le meilleur, alors on n'a pas le droit de dire la marque, ça m'embête, parce qu'on le voit mieux avec le liquide jaune qu'on met avec des glaçons, qu'on boit l'été, que souvent ce sont les papas qui en boivent Et bien en fait, c'est la dose, vous mettez de l'eau au déglaçon, et bien ça revient strictement au même, d'accord ? Ça marche pour vous ? Est-ce que quelqu'un a une dernière question, ou alors on passe à autre chose, ça va ? Hop, vas-y Enfin, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors c'était le petit qu'est-ce qu'il a dit du jour, sur l'alcool Allez, maintenant, c'est à toi De quoi est-ce qu'on va discuter, monsieur ? Tu nous dis ? Merci à tous pour cette belle interview Bonne interview, il est l'heure de s'informer au passe aux octubres C'est parti Information internationale Vaccin de 5 à 11 ans Jusqu'à la réserve aux enfants les plus fragiles La campagne de vaccination s'élargit à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans À compter du 22 décembre 2021, les parents qui souhaitent peuvent faire vacciner leurs enfants en centre de vaccination dans les cabinets médicaux Information nationale L'euro, notre monnaie Quoi ? Tu ne vas pas acheter ça quand même ? Tu sais ce que ça vaut en franc ? Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Depuis tout juste 20 ans, l'euro s'est imposé dans notre quotidien en devenant la monnaie Commune à 19 pays européens Après la fusion officielle des monnaies en 1999 Il a fallu attendre le 1er janvier 2002 pour que les pièces et les billets en euros arrivent dans notre quotidien Leur objectif était alors de faciliter les transactions commerciales et de concurrencer le dollar Fini alors le franc, bonjour l'euro Et place à un calcul plutôt complexe pour les français 1 euro égale 6,55 957 francs Information locale Limoux, pas de carnaval en janvier en raison de la crise sanitaire Le carnaval de Limoux est réputé pour être l'un des plus longs au monde Puisqu'il s'étend de janvier à mars Mais cette année encore, il n'y aura pas de sortie des carnavaliers limouxens Les FECOS en janvier en raison de la situation sanitaire Mais elles sont espérées pour le mois de mars Manifestation culturelle, marché aux truffes et produits du terroir A Villeneuve, Minervois, le 15 janvier 2022, de 9h30 à 12h30 Bonne dégustation Monde du jour, truffes, tubercules, souterraines de familles et de champignons Qui constituent une garniture très recherchée Mais aussi extrémité du miso de chien Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus Gaëlle et Luciano Et Luciano qui ont donc écrit les Actus, effectivement Dylan Ah ben non, Dylan il n'est pas là, donc qui c'est Dylan ? C'est moi Alors ? Tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio Merci à madame Ribéreau et à Audrey Dumas de l'UE Mélinda, Léa, Maëlys et Jérô Qui ont enregistré Qui ont enregistré Les Actus, voilà Et qu'est-ce qui se passe maintenant Mélinda ? C'est pas moi qui le dit Et bien Nathan Ah oui On fait marcher, s'il biscottait et on passe au sport Oh il y a un petit bug Rugby Pro 2 Nathan Où on est ? Où on est Carcassonne ? Alors comme Nathan n'est pas là, c'est toujours moi qui répond L'USC s'est bien défendu face à Mondo Marsan Mais les jaunes et noirs se sont inclinés 25 à 10 Théo, quel est le programme de la 17ème journée ? L'USC reçoit ce soir Oyunax Notre équipe est 7ème au classement de le Pro D2 Dylan, tu as une analyse ? Oui, ce soir les jaunes et noirs rencontrent le second du championnat Les carcassonnés vont devoir livrer une grosse bataille J'adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo Alors, quel temps fais-tu ce week-end ? Vendredi, beau temps dans l'ensemble, température de 0 à 11 degrés Samedi, c'est même journée que la veille avec un très grand soleil et même température Dimanche, belle journée, ensoleillée avec toute fort, toute foi Quelques passages nuageux, température de 1 à 9 degrés Gla gla gla, les températures sont basses Malgré le froid, on met les vestes, on arrête les égrins et on file d'où remarcher, courir, s'amuser Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission, allez jingle RDW, la web radio de Saint-Jean RDW, la web radio de Saint-Jean RDW en partenariat avec Improv-Rudby.com Ainsi s'achève un petit peu dans le brouillon ce dixième numéro de RDW, saison 5 Je m'excuse auprès de mes petits reporters de m'être trompé sur les prénoms, c'était très rigolo Moi ça m'a beaucoup plu quand même On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage On se retrouve pour une nouvelle émission le 21 janvier 2022 Comment réécouter l'émission ? Ou l'écouter en différé ? Allez sur Youtube, tapez i-tape Saint-Jean et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne RDW, la web radio de Saint-Jean ITEP Saint-Jean, RN 6113, 11150, DRAM RDW en partenariat avec Improv-Rudby.com Voilà, c'était un petit jingle, merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions On se retrouve le 21 janvier pour une nouvelle émission Prochain live, l'émission se fera dans les locaux de RDW D'ici là, portez-vous bien, il est temps de remercier nos reporters Au revoir Vanessa Au revoir Théo Salut Célia A la semaine prochaine Ciao Nathan Euh, pardon Merci monsieur, monsieur Théo, à la semaine prochaine bien sûr Et plus Théo, bah ouais Et non, Mélinda, il te manque Mélinda Mélinda, pardon Bye bye J'aurai le plaisir d'être l'animatrice de la semaine prochaine RDW, la radio de Saint-Jean ITEP Saint-Jean, RN 6113, 11150, DRAM RDW en partenariat avec info-rudby.com Merci d'avoir écouté cette émission RDW, Vanessa et Luc, tous les reporters Nous vous souhaitons à nouveau une très bonne année 2022 A la semaine prochaine pour une autre émission live Et maintenant, séance radio Merci d'avoir regardé cette émission live Au revoir Merci d'avoir regardé cette émission live